Bonjour tout le monde, le monde des mathématiques est abscond et incompréhensible pour la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, à tel point qu'il est difficile pour un néophyte de distinguer un génie d'un baratineur. Alors bien sûr, c'est vrai pour toutes les disciplines, on l'a vu au sujet de la pandémie, on l'entend sur l'économie, sur l'écologie, sur le climat, sur les théories un peu farfelues, bizarres qui empruntent au vocabulaire de la physique quantique, d'accord ? Mais en mathématiques, c'est peut-être plus flagrant, encore parce que le langage employé est très spécial, les équations sont facilement impressionnantes, et il s'agit d'une discipline où le chercheur, souvent, n'a pas besoin d'installations complexes, d'appareillages spécifiques, de laboratoires ultra-techniques, son esprit peut faire le job. Si un chercheur indépendant prétend avoir trouvé le moyen de cloner des humains, on s'attend, vous et moi, à ce qu'il dispose de tout le matériel pour tester cette hypothèse et montrer qu'il a raison. Si le type fait sa déclaration dans sa cuisine, entre une centrifugeuse et un bec benzen, il ne fera pas beaucoup d'illusions. Si un autre type avance à avoir découvert le secret de l'énergie libre, un générateur surunitaire, qui peut produire plus d'énergie qu'il en reçoit, en totale violation des lois de la thermodynamique telles qu'on les connaît, il faudrait qu'il dispose d'un prototype, qu'il nous le montre, qu'il fasse des démonstrations, au moins un peu claires pour tout le monde. Le défi est quand même de taille. Donc, si vous voulez passer pour un génie avec moins d'efforts et moins de frais, il est plus judicieux de dire que vous avez apporté une solution à un problème logique qui résiste aux mathématiciens depuis longtemps. Vous produisez un texte que la plupart des gens ne comprennent pas, mais qui est consultable librement, et pour justifier le fait de n'être pas reconnu pour le génie que vous êtes, vous accusez le monde académique d'être corrompu et incompétent, raison pour laquelle vos travaux ne sont pas publiés dans les règles de l'art, parce que les règles de l'art sont vérolées. Et vous promettez par contre que dans 3-4 ans plus tard, la vérité s'imposera d'elle-même parce que vous êtes trop fort. Ça pourrait marcher. On dirait bien que ça marche presque déjà actuellement. Un tel sujet a peu de chance d'attirer les débunkers, parce que le débunkage prendrait la forme d'un cours de mathématiques universitaire, et je suis bien désolé pour les amoureux des mathématiques qui nous regardent peut-être, mais la grande majorité des gens ne veut surtout pas assister à un truc pareil. C'est triste, mais c'est comme ça. En conséquence, le baratineur est donc plutôt à l'abri de la réflexion publique. Et s'il a la chance d'être aidé par un éditeur et quelques médias pour lui façonner l'image d'un mec génial, il a de bonnes chances de convaincre une petite population qui sera alors plus fascinée encore par sa personnalité et captif de sa prose et des formations qu'il vante au Pékin moyen, désireux de devenir presque aussi classe que son génie préféré. La conjecture de Syracuse n'est pas démontrée à ce jour, ni par Terence Tao, mondialement reconnu pour être un génie des mathématiques, ni par l'influenceur complotiste et antivax Edrissa Berkane, connu pour avoir fait un stage de licence à Cambridge, et aucun papier scientifique. Bon. Seulement voilà, comment savoir quand, comme vous et moi, on n'est pas experts, quand on voudrait comprendre un peu de quoi on parle ? C'est compliqué. Alors, j'ai contacté un vrai mathématicien. Jean-Paul Allouch est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a exercé sa recherche à l'Institut mathématique de Jussieu. Ses spécialités sont, accrochez-vous bien, la mathématique discrète, la mathématique combinatoire et la théorie des nombres. Il a aussi écrit sur la conjecture de Syracuse. Et je lui ai demandé, pour commencer, comment on devient mathématicien. Alors, en réalité, ça se passe au fond, après le bac. Un mathématicien, soit il est professeur en classe préparatoire, maths sup, maths sp, c'est maintenant CPGE. Soit il est à l'université, avec des grades, maître de conférence ou prof. Soit il est au CNRS, donc je parle des maths. Soit il est au CNRS. Alors, la différence, c'est qu'à l'université, les gens font à la fois de l'enseignement de la recherche et des tâches administratives ou d'administration de la recherche. Alors qu'au CNRS, c'est pareil, sauf l'enseignement. L'enseignement n'est que facultatif. Il arrive assez souvent que les gens ne fassent pas d'enseignement. Comment on fait ça ? Ben, à la fois, on fait des maths. Soit on passe par les prépas, par une école normale supérieure ou par une école d'ingénieurs de haut niveau. Et puis, un beau jour, on postule un poste en fac ou un poste au CNRS. Soit, donc ça, c'est la voie par les tests prépas, soit on passe par la fac, bien sûr. Et alors, donc, il y a... Après huit ans, Bac plus 8, on obtient une thèse. Et avec une thèse, on peut postuler au premier grade, aussi bien au CNRS qu'à l'université. On peut postuler, je ne veux pas dire être plus, bien sûr. Et ensuite, il y a un autre niveau de thèse qui s'appelle en thèse d'état, qui s'appelle maintenant habilitation à diriger des recherches. Oui. Avec ce statut-là, on devient professeur... Enfin, on peut postuler comme professeur à l'université ou comme directeur de recherche au CNRS. Et en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'une conjecture et pourquoi celle-ci est intéressante ? Qu'est-ce que c'est qu'une conjecture, d'abord, c'est une affirmation mathématique qui a été éventuellement testée sur beaucoup d'exemples. Donc, c'est quelque chose qui est expérimentalement vrai. Mais évidemment, pour que ce soit une vérité mathématique, il faut que ce soit une démonstration. Disons qu'il y a une tendance plutôt récente à appeler conjectures, à ne pas être très regardant sur ce qu'on appelle conjecture. Dès qu'on ne sait pas faire quelque chose, on l'appelle conjecture. Alors qu'il y a peut-être 40 ou 50 ans, c'est vraiment des problèmes très, très, très spécifiques. Des exemples de conjectures, il y en a tout un tas. Celles qui sont assez frappantes, aussi bien pour le mathématicien que pour le grand public, sont des conjectures dont l'énoncé est tout bête, tout simple. Qui, soit ont une démonstration extrêmement difficile, soit le plus souvent sont toujours ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les démontrer. Je vais donner un premier exemple qui est ce qui s'appelle la conjecture d'un premier jumeau. Vous savez ce que c'est qu'un nombre premier, donc c'est un nombre qui est divisible que par un et lui-même. Et les nombres premiers sont du jumeau s'ils diffèrent de deux. Par exemple 3 et 5. Par exemple 29 et 31. Conjecture totalement hors d'atteinte, il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. C'est-à-dire aussi loin qu'on aille. Je vais donner 3 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Je vais trouver deux nombres premiers, P et P plus 2. Les deux étant premiers, qu'ils soient plus grands que ce nombre gigantesque que j'ai essayé d'énoncer. Cette conjecture est encore ouverte. Et je crois que l'une des choses, enfin c'est pas tout récent, mais l'une des meilleures choses que j'ai démontré là-dessus, c'est que la somme des inverses des nombres premiers jumeaux, la série des inverses des nombres premiers jumeaux, converge vers une valeur finie, alors que si on prend tous les nombres premiers, alors ça tend vers l'infini. Donc il y en a beaucoup moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une infinité, bien sûr. Pourquoi ce genre de question est intéressant ? Pour deux raisons. La première, c'est inimaginable, intuitivement, que quelque chose soit dénoncé très très simple et que la démonstration soit très très difficile. Pourtant c'est possible après, je viens de donner deux exemples. Une autre raison, beaucoup plus mathématique si j'ose dire, c'est que ce qui est au fond intéressant, c'est pas tellement le résultat qu'une infinité de p, plus 2, ou que Fermat, etc. Il ne faut pas dire que tout le monde s'en fiche un peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir mettre au point des méthodes, le plus souvent très compliquées, des concepts, et que les théorèmes, quand ils vont finir par être démontrés, auront fait progresser la connaissance en mathématiques en apportant de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux résultats, et donc potentiellement de nouvelles applications, etc. Venons à Syracuse. Cette cojecture est très très simple, vous prenez un entier n, et vous lui faites subir la transformation suivante, s'il est impair, vous divisez par 2, et s'il est impair, vous faites 3n plus 1. Vous vous mutuez par 3, et vous rajoutez 1. Un exemple, on part de 5, c'est impair, donc on fait 3 fois 5, 15, plus 1, 16, divise par 2, 8. On va itérer, on va répéter cette transformation. Le 8, ah, il est pair, ça fait 4. Ah, il est pair, ça fait 2. Ah, il est pair, ça fait 1. D'accord ? Quand c'est pair, on divise par 2. 1 étant impair, je fais 3n plus 1, ça fait 4. Ah, c'est pair, 2, 1. Et on s'aperçoit qu'on est tombé dans la boucle 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4. On se dit, c'est bizarre, et on regarde tous les nombres, jusqu'à des valeurs gigantesques, on s'aperçoit que pour tous les nombres, après un temps plus ou moins long, on finit par tomber dans cette boucle infernale 1, 4, 2, 1, 4, 2. On peut appeler ça une conjecture, ça a été vérifié pour des quantités incroyables de quantiers. Et on se dit, bon, essayons de les montrer. Alors, elle est tellement simple, on va y arriver. On commence, on prend un papier, les mathématiciens professionnels et reconnus s'y mettent, et on obtient des petits résultats finalement dérisoires par rapport aux résultats à la conjecture allemande. Imaginez qu'on regarde pour quel nombre on tombe au moins une fois sur le nombre de départs en itérant. On a vu qu'avec 5, on finit par tomber sur 1. Si à un moment, je pars de 300 milliards et je tombe sur 5, je sais que ce n'est pas à peine de continuer, puisque après 5, ça va marcher. Donc, cherchons les nombres tels qu'au moins une fois, on descend en dessous du nombre. Si c'était vrai pour tous les nombres, ça voudrait dire qu'on va boucler, peut-être pas sur cette boucle-là, mais sur une boucle, comme un cas de 2. Est-ce qu'on pourrait montrer que c'est vrai pour ces nombres ? C'est la conjecture, donc c'est toujours ouvert. Mais est-ce qu'on pourrait montrer que c'est vrai pour beaucoup de nombres ? Je vais vous montrer que c'est vrai pour au moins la moitié des nombres. La moitié, en un sens intuitif, ben oui, prenant les nombres pairs, au premier coup, on tombe sur 2, donc ça, il y en a gagné. Ok. Prenons maintenant les nombres congrués à 1 modulo 4, c'est-à-dire les nombres qui sont en multiple de 4, plus 1. Si on lui fait 3 n plus 1, enfin, il est impair, bien sûr, on s'aperçoit, je vous passe le détail qui est facile avec le bout de papier, en 2 coups, on va tomber sur quelque chose qui est, 3 coups peut-être, quelque chose sur 3 coups, qui est strictement plus petit que 4 n plus 1. D'accord ? Donc, on avait la moitié, c'était les nombres pairs, tiens, encore un quart des nombres, c'est-à-dire les nombres qui sont congrués, 1 modulo 4, comme on dit, donc ça fait déjà 3 quarts des nombres. Donc voilà, pour 3 quarts des nombres, je sais déjà démontrer que je tombe au moins une fois en-dessous. On continue. On continue, mais à nouveau, il y a une modification. Si on se donne un petit peu de peine, ce n'est pas si difficile que ça. La preuve, c'est qu'il y a eu 3 ou 4 démonstrations à peu près simultanées de résultats. On s'aperçoit que l'ensemble des nombres entiers, tels qu'au moins une fois en tombant en-dessous du nombre, donc en prenant, appelant f cette transformation, appelant f sans scale les itérés de f 4 fois, 4 fois, pardon, donc les nombres tels que, les nombres n tels qu'il y a au moins un k, tel que fk de n sont strictement plus petit que n. Donc c'est les nombres tels qu'au moins une fois en tombant en-dessous du nombre de départ. Eh bien, on peut démontrer que c'est de densité 1. Ce que ça veut dire que c'est de densité 1 ? Eh bien, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire que si on compte tous les nombres jusqu'à x, et qu'on divise par x, et qu'on fasse tendre x à l'infini, ça tend vers 1. Attention, ce n'est pas tous les nombres. Par exemple, si vous regardez les nombres, tous les nombres, c'est bien sûr de densité 1, mais si vous regardez tous les nombres qui ne sont pas des carrés, c'est aussi de densité 1. Pourtant, on a exclu énormément de nombres, tous les carrés. D'accord. Alors, ce qu'on s'est démontré, l'ensemble bizarre que je disais tout à l'heure, les entiers pour lesquels au moins une fois on tombe en-dessous de l'entier de départ, eh bien, il est de densité 1. Donc ça veut dire pour presque tout, en un sens intuitif, pour presque tous les entiers, je suis sûr comment une fois je vais tomber en-dessous. Mais point. Parce que si je refais le coup sur l'anti-obtenu, il n'y a aucune raison que l'anti-obtenu ne soit pas dans l'ensemble exceptionnel, celui qui ne marche pas. Beaucoup de pseudo-démonstrations ou d'erreurs dans les démonstrations que font les gens, amateurs comme professionnels, c'est se dire, j'ai qu'à itérer, je tombe au moins une fois en-dessous pour presque tout le nombre, je mets de côté le nombre exceptionnel, le nouveau nombre, je réapplique le truc, etc. Non, on ne peut pas le réappliquer, parce qu'on est peut-être tombé sur le nombre exceptionnel. On ne peut pas résoudre un problème en maths, on cherche à résoudre un problème voisin, plus simple, en disant, c'est toujours ça de gagné. Donc, au lieu de chercher les entiers pour n tel qu'au moins une fois on tombe en-dessous de n, on peut chercher les entiers n tel qu'au moins une fois on tombe, mettons, en-dessous de racine de n. C'est un peu mieux, parce que si c'est plus de racine de n, c'est aussi plus de n. Effectivement, on peut montrer pareillement que la densité de l'ensemble que je viens de dire est 1, c'est-à-dire presque tous les nombres. Nouveau, je ne peux pas recommencer mon racine de n en disant que je vais prendre une racine de racine de n parce que le nouveau nombre est peut-être dans l'ensemble exceptionnel. Si je suis très clair. C'est là qu'arrive tout récemment un fantastique papier de Tao. Alors, Tao, c'est un très, très grand mathématicien. Thérèse Tao. Qui est connu pour avoir déjà de très nombreuses et très intéressantes contributions en mathématiques. Et il démontre la chose suivante, c'est qu'au lieu du n ou du racine de n, vous pouvez prendre une fonction qui tend vers l'infini aussi lentement que vous voulez. C'est-à-dire dans la courbe, va vers l'infini, mais en étant plate, 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 plate. Par exemple, log de log de log de log de log de log de n, eh bien, l'ensemble des n pour lesquels au moins une fois on tombe sur cette fonction appliquée à n, la fonction f de départ est plus petite que cette fonction très, 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 très lente, qui tend vers l'infini très lentement. Non pas pour les n, à nouveau, mais pour un ensemble de densité 1. C'est une autre densité, mais peu importe. Donc, un ensemble gros, mais c'est pas tout. C'est pas tous les entiers. Et donc, à nouveau, on ne peut pas itérer. Donc, Tao a une façon médiatique de dire ça. Il dit presque tous les entiers ont dans leur orbite, c'est-à-dire dans ce qu'on obtient quand on applique 3n plus 1 ou n sur 2. Dans leur orbite, ils ont un élément qui est, dit-il, presque borné. Ce qui est une façon rapide et médiatique de dire, pour presque tous les noms, je vais vous donner une fonction phi qui tend vers l'infini très, 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 très lentement. Eh bien, l'ensemble des n, tel que au moins une fois Thérèse soit plus petit que phi de n, cet ensemble-là est de densité 1. D'accord. Donc ça, c'est une des dernières avancées sur la conjoncture de Syracuse qu'on doit à M. Terence Tao, c'est ça ? Voilà. C'est la toute dernière avancée. Et si on essaie de lire ses triples, c'est un tour de force. On utilise des tas, des tas et des tas de résultats, des tas de disciplines différentes, y compris le probat. Et c'est, 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 c'est costaud. On veut dire, ça fait 50 pages ou quelque chose comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas du pitcher pour parler du lirement. Alors maintenant, le, le, vous avez expliqué que pour Tao, c'était très compliqué. Je crois savoir que, enfin, si j'en crois certain, que M. Tao n'est pas passé par la revue par les pairs pour publier son travail. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas passer par cette revue ? Et s'il l'a pas fait comme ça, comment est-ce qu'on a pu valider son résultat ? Comment est-ce que la communauté des mathématiciens a pu juger si lui n'est pas passé par cette revue par les pairs qui est considérée comme étant la voie normale de publication ? Alors, je comprends que c'est exact qu'il n'est pas passé. Il n'est pas encore resté par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle un serveur de prêt-tirage, un serveur de prêt-prints, comme on dit en anglais, sur lequel il a mis déjà la deuxième ou troisième version. Donc les gens font ça à la fois pour publier, entre guillemets, ce n'est pas une vraie publication. Rapidement, et aussi pour avoir des remarques, des réflexions, des critiques, des pairs justement, de ceux qui diront ce truc-là. Naturellement, tant que ce n'est pas vraiment publié, ça ne compte pas comme un article, ça ne compte pas comme un résultat. Ça nous amène à parler de toutes les questions. Qu'est-ce que c'est, au fond, la vérité en mathématiques ? Au fond, le critère de vérité, comme on parle tout à l'heure, c'est le consensus. Le consensus, ça veut dire que quelqu'un va trouver un résultat, va l'exposer dans plusieurs séminaires, congrès, etc. Les gens, certaines des personnes vont m'écouter. Certains vont dire, oh là là ça, ça leur trouve, j'ai convient de m'intéresser, de toute façon, ce n'est pas dans le domaine. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment être accrochés par ce truc-là. M. Allouch m'a cité le cas du mathématicien français Roger Aperry, qui présente en 1978 la preuve de l'irrationalité de la valeur en 3 de la fonction Zeta de Riemann. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Il le fait dans un congrès où ses collègues mathématiciens se rendent compte immédiatement qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. Il travaille à améliorer cette démonstration qui aboutit à ce qu'on appelle désormais le théorème d'Aperry. Autre exemple de résultat important qui n'a pas suivi la voie classique de la publication, c'est le cas de Grégory Perelman qui dépose sur un serveur sa démonstration de la conjecture de Poincaré. Et là aussi, parce que Perelman a par ailleurs les travaux reconnus, des mathématiciens professionnels se penchent sur la démonstration et comprennent très vite qu'il y a un truc qui est solide derrière. Bon. Seulement Perelman est une exception. C'est un homme très discret qui fuit les médias, qui fuit les caméras, qui fuit l'argent et c'est donc quelqu'un à qui il devrait être très compliqué de se comparer lorsqu'on est un baratineur télégénique. Il ne faudrait pas le faire. En somme, il est parfaitement logique qu'un imposteur incapable de faire de la mathématique de niveau académique, se prévalent d'exemples comme Roger Apéry et Grégory Perelman pour tenter de grimer son amateurisme en de l'excentricité géniale. Voilà. Il fallait s'y attendre. Il fallait bien que ça arrive. Et je crois que c'est arrivé. Le truc de Perelman n'est pas paru dans une revue. Ça n'a pas été revu par les pairs. En revanche, tous les gens qui ont travaillé autour et qui ont écrit des articles autour, eux, ça a été fait. Donc maintenant, c'est l'intérêt. D'accord. D'un oeil extérieur, ça, ça ressemble à Tao et Perelman, à des gens extrêmement brillants, qui court-circuitent, enfin, en tout cas, qui passent en dehors de la revue par les pairs. Parce que Tao, ça fait combien de temps que son résultat est connu, mais qu'il n'est pas publié ? Oh, ça va bien dire que ça ne fait pas très très longtemps. Peut-être qu'il y a trois ans et deux. Il faut savoir que les publications dans certaines revues prennent beaucoup de temps. On s'est dit, bon, il y a cette revue par les pairs qui a plein de défauts. Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, évidemment, qu'elle a des défauts. Mais qui reste la voie qui permet aux non-spécialistes de se dire, au moins, ce résultat-là, dans cette discipline que je ne connais pas, il est validé par des gens. Donc au moins, j'ai confiance. Mais du coup, sur Syracuse, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils ont eu des contributions, mais ils ne passent pas par le système, pour plein de raisons. Ils disent que le système est corrompu, ils disent que les gens ne veulent pas les croire. Et dans la mesure où on a des exemples de gens qui ont aussi fait ce choix, en tout cas, ça ressemble à ça, ça semble validé. Ces gens qui sont hors-circuit, qui ne parlent pas à la communauté des mathématiciens, et qui disent, on n'écoute pas parce que j'ai raison et que je dérange. Alors, comment on fait si on a un résultat dont on pense qu'il est la solution ? C'est quoi la marche ? C'est quoi les différentes, peut-être ? Il y a peut-être différentes marches à suivre possibles ? Et c'est quoi les choses à ne pas faire du tout, si on veut vraiment démontrer qu'on a raison ? Alors, d'abord, la rédaction du résultat en question doit donner envie de dire. Par exemple, si vous avez quelque chose qui peut vous pardonner 17 définitions totalement incompréhensibles, ou en tout cas, compréhensibles mais inutilement compliquées, personne n'a envie de dire. Donc déjà, il faut que ça donne envie de dire. Ensuite, il faut que ça s'appuie, enfin, il faut que, le plus souvent, ça s'appuie sur des résultats préexistants. Donc, on sait déjà ce qu'il y a dans les littératures sur le sujet, et on le cite ou on le cite pas, ou on dit pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça. Donc ça, c'est au premier niveau. Enfin, le premier degré, c'est-à-dire obtenir, écrire le résultat sous une forme susceptible de déléguer l'intérêt des gens. Et c'est là que vient la deuxième chose, le diffuser. Le diffuser comment ? Donc, je disais à un congrès, à un séminaire, en parler à un matheux, allez voir à la PAC d'à côté ce qu'il y a un matheux qui a envie de le faire, essayer de déveiller l'intérêt ou l'attention de Mathieu qui connaît sa question. Ensuite, essayer de publier, soit d'abord sur un perdeur de procurage, où il y a effectivement des filtres, mais pas tant que ça, et ensuite, de soumettre à une revue qui s'est appassé toutes ces étapes. Alors, encore une fois, il se peut très bien, mais la probabilité est extrêmement faible, il se peut très bien que toutes ces étapes échouent, et qu'on passe à côté d'un génie. Je comprends l'exemple de Raoul, j'aime bien ce Raoul au début, mais quand on apprend qu'il a pipoté certains de ses résultats, qu'il a pratiqué certains de ses trucs, ce qui n'est pas toujours, ce qui est parfois le cas en biologie, c'est-à-dire quand une expérience, parfois on la jette et on recommence. Quand on apprend que finalement, il demandait aux gens de signer des trucs, qu'il a publié beaucoup dans des revues, au comité éditorial des cas, il appartenait, etc., il y a une espèce de soupçon autour de la personne, et qui fait que, maintenant, la communauté semble considérée, c'est pas la mienne, scientifique, autour de Raoul, la France Raoul semble considérée que, ma foi, non, il n'était pas si extraordinaire qu'il l'a dit lui-même. Vous savez quoi ? Les vrais mathématiciens, me semble-t-il, je veux dire, les grands, pas moi, les vrais, les grands, sont presque toujours des gens très modernes. C'est pas des gens qui vont dire, j'ai fait si, regardez, non. Il y a des gens qui écoutent dans des revues obscures et qui envoient un truc et qui disent, « Sois là, tu es d'électrice, c'est-à-dire ma France Raoul, il n'y a pas besoin d'éclamer sur toi et de me rosser du col, parce que j'aurai de la tête. » Si je comprends bien, quand on n'a pas accès à la qualité du matériel mathématique, il faut s'intéresser aux autres marqueurs, aux autres indicateurs d'honnêteté intellectuelle, ou de probité, ou de production scientifique. Si quelqu'un a un record comme ça, avec plein de publications sérieuses, alors on a la preuve qu'il sait travailler, et du coup on peut accorder un peu de crédit. Et s'il n'a pas tout ça, alors ça ne vaut pas forcément le coup de se donner la peine. C'est à lui de faire l'effort de démontrer qu'il a raison. Si on passe au-delà des individus, qui n'ont pas juste la raison de la connaissance, il finira par être la connaissance. Mais, il y aura peut-être du temps, mais les mathématiques actuelles, encore une fois, à la mathématiques actuelles, il y a très 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 peu de résultats qui sont passés à la trappe, et qui n'ont été admis ou reconnus que le géant. En général, c'est efficace ? Oui, mais en même temps, si la seule façon de prouver qu'un truc est faux, d'arrêter quelqu'un qui croit avoir démontré quelque chose et de prouver que c'est faux, et de répondre à toutes les questions, à toutes les réussites, on n'y passe qu'elles. Il y a déjà énormément d'articles qui sont dans le moule, je ne sais pas comment il faut dire, qui sont comme il faut, et qu'on n'y pas forcément, et qu'on n'a pas forcément envie d'arbitrer, pour qu'on ne s'en mette pas en plus avec des articles à priori légèrement suscités. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je comprends. Il y a une asymétrie, un mot de la fin peut-être, je ne sais pas sur ce que vous voulez, pour que les gens qui nous écoutent aient une idée dans la tête en partant. Je vais peut-être dire quelque chose de général sur la mathématiques, c'est évidemment, mon opinion est biaisée, puisque j'en fais beaucoup, je le sais, depuis longtemps. C'est un domaine merveilleux, en particulier parce que c'est un domaine où on peut vraiment démontrer les choses. Je veux dire, dans toutes les autres disciplines, on peut répondre non, mais on ne peut pas répondre oui. Oui. C'est-à-dire, ça dépend la vie. Là, on peut, en théorie, encore une fois, répondre oui, et avoir une espèce de certitude, je dis bien une espèce de non, encore une fois, c'est joli, mais une espèce de certitude vraiment chevillée. Et je crois que c'est ça qui est très joli dans les mathématiques, c'est un aspect. Et l'autre aspect qui est très joli, c'est que c'est aussi une science expérimentale. Les gens qui regardent Syracuse, en regardant tous les nombres, leurs machines, ce n'est pas inintéressant parce que c'est expérimental, mais ce n'est pas des démonstrations. Le côté expérimental des mathématiques, bien que ce soit abstrait, on peut, avec un ordinateur, avec une calculatrice, peut-être même à la main avec un papier à filo, faire des idées, des paires de tentatives, avoir des idées. Et ce double aspect entre le côté expérimental et le côté rigueur, démonstration, preuve, reconnaissance, vérité, en plus guillemets, comme j'ai dit cela, au sens du consensus général, c'est cette dualité, cette dialectique entre les deux qui me paraît très intéressant dans les mathématiques. Je sais d'ailleurs certainement le cas d'une autre façon dans d'autres domaines. C'est vrai que le côté expérimental des mathématiques, pour quelqu'un qui ne le pratique pas, ça paraît un peu bizarre parce que, en tant que biologiste, j'ai toujours considéré que les maths n'étaient pas vraiment une science, mais plutôt un langage, et peut-être qu'en fait je me plante, parce que si vraiment on peut faire de l'expérience, alors on peut tisser des choses, donc ça rejoint vraiment le monde de la science de plein pied. C'est intéressant et c'est une discussion à part entière, cette place des mathématiques dans le giron des sciences ou pas. Merci beaucoup Monsieur Allouge d'avoir consacré du temps à me répondre. Désolé pour la qualité du son, c'est très compliqué, ça aurait été mieux de se voir en vrai pour le faire, et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse, on a reçu très peu de mathématiciens, on n'a fait qu'un live sur les mathématiques en plus de 300 vidéos, et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse, mais c'est compliqué lorsqu'on n'est pas expert d'aborder la question, parce que c'est très intimidant les mathématiques finalement. Donc merci d'avoir été là avec nous. Merci. Avant de finir cette vidéo, posons-nous quelques instants pour réfléchir ensemble, si vous voulez bien. Vous aurez compris que si je parle de ce sujet, c'est parce qu'un certain Idriss Haberkan revendique la résolution de la conjecture de Syracuse. Bon, j'ai envers ce Monsieur Desgrief assez précis. Je vous invite à regarder les vidéos où je montre qu'il fêtait à l'âge d'une rhétorique malhonnête et défendait des idées fausses et dangereuses en pleine pandémie. J'ai montré que le monde académique est très loin de valider le parcours imaginaire que Monsieur Haberkan a tissé sur le curriculum vitae qui lui a ouvert les portes des médias et des éditeurs. J'ai montré qu'il était incapable de répondre à la critique autrement qu'en éructant des injures et en répétant en boucle des mensonges éventés. Il a promis à l'antenne du blog complotiste François de m'attaquer en justice dans trois pays différents. C'était en avril. On attend. Voilà. Mais vous avez le droit de ne pas me croire sur parole et de penser que ce Monsieur dit trop de choses qui vous semblent justes et intéressantes pour être un imposteur. Pas de problème. Vous êtes maître de vos opinions. C'est très bien comme ça. J'ai trouvé utile de faire cette vidéo que vous regardez parce que je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte du niveau stratosphérique du ridicule où on se trouve. Monsieur Haberkan a un doctorat en littérature obtenu avec un jury qui ressemble à un jury de complaisance, mais c'est dur de juger. Bon, passons. Il a un doctorat en sciences de gestion obtenu avec quasiment le même jury, c'est bizarre, et qu'il présente comme un diplôme, un doctorat en neurosciences, ce qui n'est pas vrai. Et il a un troisième diplôme, un PhD qu'il a acheté dans une usine de papier qui se passait pour une structure académique, avec là encore des membres du jury communs aux deux diplômes précédents. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, à l'université, on n'est pas très à l'aise avec cette histoire. C'est déjà fort ridicule, ça tient plus du costume d'Halloween que de la toge universitaire, mais maintenant, il ajoute à ses compétences fantasmées une prouesse mathématique qui devrait faire de lui, si c'était vrai, une star mondiale de la discipline. Ça devrait être le Zidane des mathématiques, vous voyez, je ne suis pas tellement au courant du foot actuel, ma référence date un petit peu, bref. On est sur un niveau de prétention bancale qui rappelle davantage Sylvain Durif ou Raël qu'évariste galois, quand même. L'information utile pour vous, pour se faire un avis, c'est que M. Idrissa Berkane s'imagine pouvoir couillonner tout le monde tellement fort qu'il perd le sens de la mesure. Et ça nous renseigne au passage sur la probité intellectuelle de tous ceux qui font le choix de faire alliance avec lui. Enfin, la leçon que moi je retiens, c'est qu'il faudrait vulgariser davantage les mathématiques. Inviter des chercheurs et des chercheuses, si possible dans des meilleures conditions techniques, évidemment, par nombre de leçons, il faudrait nous familiariser davantage avec les problématiques actuelles, avec les avancées, les applications, pour apprendre à reconnaître ce que les mathématiques font pour nous dans nos vies. Je pense qu'il est temps de nous réconcilier avec une discipline qui a fait souffrir beaucoup d'entre nous à l'école et dont on oublie qu'elles méritent au moins qu'on ait assez d'égards pour apprendre à ne pas se faire avoir par de faux mathématiciens. C'est grossier de notre part et ça pourrait bien nous coûter cher un jour. Abonnez-vous, partagez la vidéo, à bientôt, des bisous. Oh là là, attendez, partez pas, attendez, rebondissement ! Sur Twitter, ce matin, M. Aberkane a fait 9 tweets où il parle de moi, où il informe de ses démarches juridiques. Alors je vous livre lecture de sa prose, évidemment, de qualité supérieure. Après trois mois d'enquête supplémentaire, le cabinet baroque, avocat de maître Divizio, a saisi en mon nom le doyen des juges d'instruction et le procureur de la République de plusieurs plaintes pour « Association de malfaiteurs », « Dénonciation calomnieuse » et « Diffamation ». C'est la jeune ténore, maître Amel Bouchareb, associée et étoile montante du cabinet, qui sera en charge principale de ses plaintes que l'on peut d'ores et déjà qualifier de colossales. « Son visé par ses plaintes, Thomas Durand, un serment d'axe, c'est moi, Samuel Busseret, Monsieur Sam, coucou Sam, sa compagne et collaboratrice Wendy Boasnar, leur compère d'Alibor Stanislav Zlejivik, et je m'excuse auprès de Psyodélique pour ne pas savoir lire son nom. Ainsi que X, toute personne associée ou commanditaire de leur grave turpitude. Thomas Durand, c'est moi, et sa bande se trouvent par ailleurs suspects numéro 1 dans une enquête préliminaire ouverte en République du Sénégal. La gendarmerie remettra son rapport au procureur cette semaine. Par exemple, l'enquête devra déterminer si les très graves faits dont la justice a été saisie sont l'œuvre et l'initiative personnelle de Thomas Durand, ou s'il a eu des associés et commanditaires. On sait par exemple que ce suspect, c'est moi, c'est fréquemment associé à Karine Lacombe, qui a été renvoyée déjà devant la justice par ailleurs, mais aussi Jérôme Marty ou encore Franck Ramus. Ces personnes ne sont pas visées par ma plainte en France et à ma connaissance, pas par le plaignant qui a saisi la justice sénégalaise. Et il se peut donc tout à fait qu'elles ne soient que des associés occasionnels et bien innocents des suspects. Ce dont je ne doute pas que l'enquête le déterminera le cas. Car toute la vérité doit désormais être faite sur cette sombre et sordide affaire. Enfin, bien sûr, la fondation Bioniria a porté plainte en Suisse pour diffamation contre le même groupe dans sa caractérisation pénale helvète. J'avais annoncé que le sieur Durand et ses curieux associés se trouveraient sous le coup de trois plaintes dans trois pays différents. Il manque un S. Durand se trouve en fait sous le coup de deux plaintes en France, une en Suisse et une au Sélégal. Donc quatre plaintes pénales au total. Donc c'est mieux que prévu. Voilà. C'est la déclaration de M. Aberkane sur Twitter ce matin. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Nous avons ici une chose qui ressemble finalement beaucoup à ce qu'on a vu auparavant. Après l'intimidation par les diplômes, après l'injonction à faire disparaître les billets de blog par l'intermédiaire de son éditeur, après l'intimidation par les maths, par ses équations ineptes et sa prétention à résoudre Syracuse, nous voici un nouveau stade de sa narration héroïque. Nous sommes arrivés au stade de l'intimidation par le procès. À travers, je cite, une jeune ténor du barreau, étoile montante, dont il prend soin de montrer la photo. Je vous laisse juge de la manière de faire. La technique finalement est toujours la même. Le culot, le culot et le culot. C'est essentiellement ridicule, bien sûr, mais ça excite beaucoup, beaucoup les gens qui suivent M. Abercane sur les réseaux. Il se trouve que M. Abercane a un avantage. Il a beaucoup d'argent et il peut embaucher des gens dont la mission sera de nous faire taire. C'est ce qu'on appelle des procédures Bayon et c'est notamment la stratégie de l'anthroposophie qui a échoué à faire taire Grégoire Perra car il a reçu beaucoup de soutien. Il est bien possible que tous ces aboiements désordonnés sur Twitter soient le prélude à une vraie attaque en justice. Mais il est possible aussi qu'il s'agisse d'un baratin de plus, d'une surenchère de la part d'un menteur qui depuis longtemps adopte la posture de celui qui veut mêler la justice à tout cela. Et c'est ironique cela parce qu'il thésaurise quand même sur un discours complotiste dans lequel la justice est aux ordres. Vous savez bien, aux ordres des « ils » et des « eux ». Donc c'est ironique. Mais bon, si M. American perd ce qui est prévisible, il vous dira que c'est la preuve que nous sommes pilotés par des puissances cachées qui lui veulent du mal. Il a des ennemis puissants parce qu'il est un homme important. Et ça, ça valide son récit. S'il gagne, ce qui est quand même très douteux, il dira évidemment que la justice a été rendue et qu'il fallait être un homme comme lui pour faire plier le système. Et là aussi, ça valide. Donc vous verrez bien que quoi qu'il arrive, ça validera. Parce que l'important, c'est que ça valide. Mais bon, de vous à moi et à vous Idriss, tout ça ne changera rien à la grande tristesse qu'il éprouve de n'avoir aucune carrière académique et d'être grillé sur mon avis dans les milieux scientifiques. J'aimerais éprouver de l'empathie, de la bienveillance et d'être en résonance avec sa souffrance et faire preuve comme ça de charité. Mais là, je suis un petit peu à court. Alors, on verra plus tard. Restez attentifs, s'il vous plaît, au développement de cette affaire. On ne sait pas où ça va finir. Croyez bien qu'on ne va pas se laisser impressionner ici. Ne vous en faites pas. Ça va bien se passer. Allez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada